... Bonsoir, j'ai le plaisir d'accueillir Bertrand Vellon. Bienvenue. Vous êtes le directeur sud-est de Business France. Avant de commencer, on va juste rappeler rapidement quel est le rôle de Business France, c'est quoi les grandes missions de cet organisme ? Alors, Business France est une agence nationale dont le métier est l'internationalisation de l'économie française. Nous avons trois missions principales. La première, aider les entreprises françaises à exporter. La deuxième, aider les investisseurs étrangers à venir en France. Et la troisième, faire la promotion de la France dans les milieux économiques. D'accord. Alors concrètement, en termes d'outils, ça se traduit comment pour les entrepreneurs ? Alors, pour les entrepreneurs, nous avons des services de mise en relation sur les marchés étrangers. Nous avons 900 collaborateurs dans 93 bureaux dans 70 pays, excusez-moi, qui sont là pour aider, favoriser la mise en relation avec les partenaires étrangers, pour donc aider les entreprises à prospecter et à se développer sur les marchés étrangers. D'accord. Alors depuis février, le Premier ministre a lancé une vaste réforme du dispositif d'accompagnement du commerce extérieur, justement. Quel est l'impact pour vous ? Qu'est-ce que ça change ? Et qu'est-ce que ça va changer pour les entrepreneurs ? Alors, l'idée, c'est de cette réforme nationale, c'est de la décliner région par région. Et dans chaque région, de pouvoir proposer un guichet unique du dispositif public pour pouvoir donner à l'entreprise, en fait, un appui sur des bases plus efficaces, plus lisibles et plus claires. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à rassembler l'ensemble des acteurs, qu'ils soient, en premier lieu, publics et les partenaires privés qui le souhaitent, pour pouvoir proposer aux entreprises une gamme de solutions tout à fait exhaustives de A à Z dans leur développement à l'international. Et ce guichet unique en région, il y a son miroir à l'étranger. C'est ça qui est nouveau aussi. Sous l'égide de l'ambassadeur, effectivement, où là aussi, on va essayer de proposer toute une gamme de solutions pour que l'entreprise soit accompagnée de A à Z à l'étranger. Chose importante en région, ce guichet unique se fait sous l'égide du conseil régional, avec notamment la colonne vertébrale, qui sont les CCI, et Business France. D'accord. Le timing, c'est quoi ? C'est quoi l'objectif ? Alors, l'objectif, c'est... Le timing est variable selon les régions, en fonction des discussions qu'on a avec les différents acteurs. L'idée, c'est notamment de pouvoir nous renforcer des équipes de référents sectoriels dans les régions dès le mois de septembre, sur ça. De mettre en place une plateforme numérique à la fin de 2018, plateforme numérique avec un moteur national, mais une déclinaison régionale et un affichage régional. C'est ça qui est important, c'est que l'entreprise aura, sur cette plateforme, des solutions de proximité. Voilà pour ça. Donc, oui, c'est très rapide. Juste pour terminer, quels conseils vous donneriez aux entrepreneurs qui sont ici et qui ont envie de se lancer dans le challenge de l'export ? C'est quoi les clés de réussite, les erreurs à éviter ? Quels sont vos conseils ? Je dirais, très simplement, bien se préparer, essentiel, pour pouvoir profiter des bonnes opportunités et laisser de côté les mauvaises opportunités, puisque l'export, c'est comme tout business, c'est une question d'opportunité, pour bien se faire accompagner par des experts, par Business France, par exemple. Notamment, par Business France, mais je dirais, toute la team, toute la team de l'export qu'on était en train d'essayer de mettre en place. Tout simplement parce que il ne faut pas oublier que l'export, c'est un métier qui suit des règles et que ces règles, c'est normal, quand on débute, on ne les connaît pas forcément. Il y a tout un dispositif, justement, de personnes qui ont des années d'expérience là-dessus. Par exemple, j'ai 25 ans d'expérience dans le métier et donc nous pouvons apporter des conseils utiles pour bien mettre en oeuvre sa stratégie de développement à l'international. On ne le dira jamais assez. Faites-vous accompagner. Bertrand Vellon, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada